bonjour bon matin bonsoir bienvenue au petit bonheur cette émission spéciale hors série où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis en bonne bière en bonne compagnie pour cette édition recap 2020 mesdames et messieurs oh yeah we made it on est passé à travers on a réussi à passer à travers voilà 2020 grosse année merci beaucoup d'être là votre autre votre animateur se nomme Chuck non j'ai fucké mon intro votre modérateur votre animateur se nomme Chuck je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs collaboratrices qui reviennent pour faire un récapitulatif de cette année dans ce hors série spécial recap 2020 et je le fais avec la meilleure équipe je ne pouvais pas avoir à commencer par nos deux invités récurrents qui reviennent à chaque année pour commenter avec nous l'année l'année qui vient de passer premièrement Colin Boudria Fournier merci d'être avec nous on vient à chaque année pour la deuxième fois en fait c'est pas encore si récurrent que ça mais toi c'est à la troisième année la troisième fois troisième pour toi absolument content d'être là merci beaucoup de l'invitation c'est un immense plaisir de te recevoir et également un invité aussi récurrent qui est notre invité qui est le plus venu au petit bonheur mais qui est là chaque année pour le recap et c'est avec un grand plaisir qu'on reçoit Pascal Cameron merci d'être avec nous bonjour Chuck c'est vraiment ta pire introduction la fois que que j'ai déjà entendu je voudrais juste que tu dises que tu finis très mal l'année 2020 et j'espère qu'aujourd'hui ce sera ma dernière présence au petit bonheur j'ai cru que tu avais en 2020 encore pire bravo man je rends les tout le tout pire vraiment avec mon intro c'est une intro à l'image de l'année donc il faut conclure il faut conclure il faut conclure l'année comme elle a été tu sais c'est facilement moi genre on soit juste des mauvaises nouvelles depuis le début de l'année j'attends une grosse grosse mauvaise nouvelle là 27 28 29 là c'est vraiment drôle que pour toi c'est comme le summum de la mauvaise nouvelle pour moi c'est la pire nouvelle que je peux recevoir il y a 1,5 millions de personnes qui sont mortes ouais je suis enceinte ouais enceinte c'est de jumeaux genre encore pas une nouvelle de même ça pourrait vraiment vraiment c'est la c'est la cerise sur le sunday 2020 ah ouais ça ruine toute l'année j'ai eu une belle année jusqu'au moment que j'apprends que je suis enceinte mais Pascal merci d'être là avec nous puis vraiment c'est encore une fois un plaisir de pouvoir parler d'actualité avec toi plaisir aussi Chuck et je suis avec deux collaboratrices en or qui sont avec nous depuis tellement longtemps et avec un grand plaisir on va commencer par Vanessa la sorteuse nationale ma collaboratrice de tous les jours merci d'être avec nous allô merci de m'avoir accueilli pour ce recap 2020 ça va tellement faire du bien de flusher cette année-là avec vous autres vraiment absolument absolument mais c'est quelque chose d'absurde là-dedans les gens qui ont hâte de finir 2020 juste vous dire c'est pas parce qu'on change d'année que c'est correct hein c'est psychologique Pascal faut pas tu le dises c'est ça je pense que j'ai hâte que 2020 finisse comme si le virus allait faire le 1er janvier je comprends pourquoi tout le monde s'obstine à distribuer les vaccins maintenant quand ils vont jouer ils ont juste à attendre après le 31 puis tout va être réglé Christophe de l'an 2000 genre mais alors ouais si on suit à toutes les publications Facebook 2020 va régler l'affaire ça va être vraiment hâte ouais tout à fait merci d'être avec nous Vanessa et je suis avec notre petite dernière la petite nouvelle c'est Camille Dallard qui est avec nous merci d'être avec nous ben merci de m'avoir invité Camille Camille t'es présentement t'es présentement dans ta région je suis présentement dans le sous-sol de ma mère ben voyons donc toi ben oui c'est ben le fun ben ça fait que là tu passes la nouvelle année en fait tu vas passer non tu vas revenir à Montréal pour la nouvelle année non j'en reviens à Montréal pour le 31 parce que qui c'est qui veut passer la nouvelle année en Abitibi je suis ben méchante Vanessa qui se cache présentement c'est tellement gratuit non mais je te comprends ben de toute façon je veux dire pour vrai ça serait mieux de passer ici parce qu'ici il y a des bords mais ouais c'est vrai il y a de l'alcool c'est la preuve du contraire mais écoute je vais en profiter jusqu'au 31 puis je vais aller cheers avec mon chat après tu sais mais tu viens d'une zone rouge tes comportements doivent être les mêmes que si t'étais en zone rouge ouais tellement t'es pas supposé à en restaurant ouais mais je me suis fait tester négative puis j'ai pas vu personne d'autre c'est pas une raison c'était ça les règles de la santé t'es public mais c'est correct tu t'es enregistré en fait le fait que tu vas faire la loi sauf si t'es une travailleur en fait fais un show en Abitibi puis t'es correct parce que t'es une travailleur fait que t'as un statut du fil shit i'm gonna get booked tonight sinon tu vas t'en faire un show mais tu vas en faire un écoute au pire j'en fais un à ma mère dans le salon je dis ça coupe deux piastres puis une coupe de vin puis après ça je sors tu sais et voilà t'es rendue dans un autre statut problème réglé tout à fait ouais 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 ben là le petit bonheur recap c'est comme un bye bye mais c'est pas comme un bye bye sinon on se fait poursuivre bref c'est c'est bien spécial à chaque année on repasse l'actualité de fond en comble mais on le fait à travers quelques grandes nouvelles qui se sont déroulées durant l'année précédente et cette année je sais pas je sais pas si on peut dire c'est la pire année que j'ai vécu de ma vie parce que moi ben franchement personnellement ça s'est bien passé dans mon dans ma vie dans ma bulle mais au niveau de l'actualité c'est une autre affaire ça semble beaucoup d'affaires qui se sont passées qui est rendue l'année très morose et très triste et très grise et très sombre ouais mais il y a quand même les conflits armés c'était quand même tranquille cette année il y en a eu quelques heures mais pas de gros majeurs on dirait que la covid on réussit à calmer toute l'agressivité américaine c'était quand même bien point probablement probablement c'est peut-être tu sais c'est ça la covid a peut-être ralenti un peu les intentions peut-être de l'armée dans le temps que Trump était encore élu peut-être qu'il aurait pu avoir fait des affaires s'il aurait pu peut-être partir des guerres je sais pas là tu sais Trump on sait il est très imprévisible mais là il y a la covid qui est arrivée il y avait des dauphins à Venise il y a des chevreuils au Moyen-Orient en fait tout est revenu ah oui tout est revenu on est comme rendu dans Blanche-Neige je pense exactement 2020 nous a donné ça alors évidemment parce que pis ça je sais qu'il y a des gens qui font c'est qu'ils écoutent les recaps des dernières années un après l'autre dans le fond pour juste se remémorer qu'est-ce qui s'est passé durant l'année précédente donc ouais ouais on a des autres un très débitatif moi c'est de l'amour c'est juste de l'amour que j'ai pour ces gens-là pour vrai et là on va expliquer qu'il y a une pandémie mondiale et que le COVID-19 la COVID-19 ne sera pas un des sujets qui va être traité parce que ça risque de rentrer dans chacun des sujets qu'on va parler donc oui on met dans le contexte qu'on est dans une pandémie mondiale à cause d'un d'un virus qui s'est manifesté qui s'est manifesté en Chine en premier et qui après ça s'est propagé à travers la planète alors qu'on ne parlera pas du COVID mais on va en parler un peu dans tous les sujets s'il y a des extraterrestres qui trouvent ça dans 3000 ans puis c'est la seule trace qu'ils ont c'est très exhaustif merci beaucoup Chuck de cette grande explication de la COVID-19 il faut juste contextualiser tout ça ça me fait plaisir je soulignerais que Pascal est probablement patient zéro au Québec j'ai perdu malheureusement l'entrevue où il me le racontait mais on peut le pointer tout de suite c'est lui le trouble c'est Pascal le trouble oui c'est Pascal le trouble ça s'est déclaré quand je suis revenu de l'Angleterre ah ouais je suis revenu quand ? je suis revenu fin février c'est peut-être ça c'est pas mal là ouais mais il y avait déjà moi j'ai voyagé en janvier 2020 puis dans les aéroports le personnel avait déjà des masques genre puis on trouvait ça vraiment intense ah ouais ? ouais moi c'était en janvier t'es allé où ? je suis allé au Nicaragua ah mais moi je suis fait de Costa Rica j'ai pas vu justement peut-être que je suis pas allé c'était début début de l'année moi ok ben moi tout quand je suis revenu de l'Europe en janvier après j'ai été fucking malade fait que je me dis peut-être que peut-être peut-être on sait pas mais bon on va faire on va commencer tout de suite avec une première nouvelle je l'ai fait-tu dans l'ordre ou je le fais pas dans l'ordre de l'année non ? allez à toi let's go on va commencer avec quelque chose de plus on va commencer avec quelque chose de plus joyeux ok en mai 2020 SpaceX a lancé sa première fusée spatiale la Falcon 9 ça a été le premier lancement de la NASA en près de 10 ans et c'était un grand un grand un grand pas pour la science en fait on a été capable de pouvoir lancer une navette spatiale ça faisait longtemps que c'était pas arrivé alors Elon Musk était bien content en fait tout le monde était bien content c'était un quelque chose de très très fun qui s'est passé c'est en mai 2020 donc est-ce que vous avez assisté à ce lancement historique ou vous en foutez un petit peu comment ça a été vous autres de votre côté vas-y Colin j'en ai très peu entendu parler honnêtement puis j'ai absolument pas assisté y'avait-tu y'avait-tu des humains dans la fusée ou ils ont juste ok c'est ça c'était un truc habité deux humains mais c'est comme c'est comme le fun mais un peu c'est comme on a réussi à faire quelque chose qu'on faisait super souvent il y a 30 ans mais qu'on a juste arrêté de faire pendant 20 ans fait que c'est impressionnant mais pas tant que ça oui en effet en effet on se rend compte que ça coûte vraiment cher fait que dans le fond c'est pour ça que ça a été retenu vous l'avez oublié à quel point ça coûtait fucking cher dans ce temps-là il faut privatiser le tout c'était quoi où est-ce que vas-y vas-y mais c'était quoi le but de la mission Chuck c'était de se rendre à la station spatiale internationale parce que je sais pas si après ça la navette va partir pour Mars mais le but dans le fond c'est d'aller rejoindre la planète avec aller rejoindre Mars puis de revenir après ça le but de la mission c'était de monter les actions de SpaceX en bourse c'était de s'entouriger vraiment ça serait bien pour que ça mais tout ça ça me rend vraiment insécur on dirait qu'à chaque fois que quelqu'un veut aller découvrir la sphère c'est comme c'est comme si on abandonnait le fait que on sait déjà que cette planète-là va mourir puis on ne pourra plus l'utiliser en ce moment les gens veulent investir des milliards de dollars pour trouver un autre endroit puis on dirait que c'est comme si au lieu de réparer le plafond qui coule on fait juste fuck le plafond qui coule on va déménager c'est même qu'on est on a été élevés avec l'obsolescence programmée puis ton appareil brise qui se l'eau poubelle on va faire même affaire avec la planète ce qui est inquiétant aussi c'est qu'on sait très bien qu'on ne va pas se faire ramener avec eux autres on n'est vraiment pas les gens qui vont partir il y a peu près d'autres personnes qui vont y aller j'ai lu ce matin je ne sais pas si vous avez vu mais là la prochaine affaire c'est qu'ils veulent installer le wifi sur la lune je m'ai dit comment c'est donc par l'établir vraiment dans les régions moi j'ai encore de la misère en habituel en fait je pense que c'est le wifi à travers la planète c'est qu'ils veulent mettre des satellites tout autour de la planète pour donner l'internet gratuitement c'est un projet d'Elon Musk non 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 mais il y a une autre nouvelle qui est sortie qui veulent installer le wifi sur la lune pour que les gens qui vont travailler là puissent envoyer des sms pour avoir des contacts avec leur famille c'est sorti aujourd'hui oui oui pour ça que je suis impressionnée parce qu'on a de l'hommes-sères à traverser le parc sans perdre le signal hein mais qui travaille sur la lune quand j'écoute je ne pourrais pas te dire il faudrait que je retrouve l'article sorti sur TVA Nouvelle le 18 décembre wow les extraterrestres mais c'est quand même une bonne idée en fait je pense que le wifi va bien marcher que tu ne vas pas devoir passer sur une espèce de fenêtre puis le clocher un petit j'accepte les termes et conditions connectés ou justement croiser les doigts pour voir que ça marche il faut que tu ailles sur la lune repartir le petit routeur sur la lune il ne marche plus mais il faut que tu le reset c'est vrai que c'est quand même fou qu'il y ait plus de wifi sur la lune que dans le parc de la véranderie par exemple c'est ça qui ne marche pas puis c'est pour ça aussi que moi je ne suis pas conspirationniste mais ça c'est le nouveau je ne suis pas raciste mais le fait d'être allé sur la lune dans les années 60 moi c'est juste le côté technologique comment ils ont rapporté des images puis tout alors qu'on a encore de la misère des fois avec nos réseaux aussi en tout cas c'est impressionnant mais tu sais internet existait en 72 aussi c'est juste je ne sais pas trop quelle année mais après ça nous le peuple on l'a eu en 2000 en 2016 17-18 la pligue c'est ça les ordis ça existe depuis super longtemps fait que tu sais je ne sais pas c'est un peu cette merde-là je ne sais pas en tout cas moi je voulais vous dire quelque chose d'important par rapport à ça mais mais c'est pas mais t'aimerais-tu ça toi aller dans l'espace Pascal ? non en fait je trouve ça a l'air loin ah c'est loin c'est dépeurant je ne sais pas pourquoi faire tout ce chemin-là quand tu sais à Vanier à Québec il glissade d'eau pis tout c'est déjà tout ce qu'il faut ici bien à vous t'as tout moi je n'ai pas envie de quitter la planète Terre à cause de Vanier à Québec c'est un village dans le quartier village vacances dans le quartier pis tout fais-tu ça dans tes trous noirs dans l'espace non l'inconnu Colin l'inconnu et l'insécurité c'est ça que tu veux encore c'est pour ça que tu fais tout le temps du moche t'aimes ça l'inéant c'est du moche avant le quartier imagine Anguille sur le dos sur le moche elle sait que ça doit être le fun ça va être très le fun c'est un beau plan pour 2021 absolument on va y avec le deuxième sujet de l'actualité janvier 2020 le président Trump fait une procédure se fait faire une procédure d'institution suite à la controverse que le président aurait tenté de faire un deal avec le président ukrainien la procédure a passé à la chambre des représentants constituée en majorité de démocrates mais bien évidemment s'est rebutée au Sénat constitué en majorité de républicains donc Pascal qui est capable d'être un peu un nostradamus des élections américaines capable de prédire bien des affaires est-ce que tu allais prédire que Trump allait se faire destituer durant sa présidence ben en fait c'était comme logique qu'il allait avoir de la marde comme ça je pense que la personne qui à la base quand Trump a été élu a fait ça va se passer calmement et sans problème est un petit peu niais mais non ça ne m'a pas du tout surpris avant qu'il se fasse élire il aurait déjà dû être destitué avant son élection absolument j'aime que la première chose pour elle qui m'a surpris de Donald en fait il a vraiment comblé mes expectations comprends-tu il a été très constant ouais il a dit ça il était très constant je m'apprends à être diverti je l'ai été et je suis très content est-ce que parce que en 2016 je me rappelle Vanessa Pascal avait préduit que Trump allait rentrer contre tout le monde qui pensait que ça allait être Hillary est-ce que cette année tu avais prédit que Trump allait rester il ne pouvait pas gagner cette année il ne pouvait pas gagner c'était impossible il aurait vraiment fallu il a perdu en fait sa plus grosse problème je pense que là il a mis de la rage du côté des démocrates en fait le monde sont sortis mais ils n'ont pas voté pour Biden ils ont juste voté pour pas que Trump en même temps Trump t'a reçu tellement de votes parce que sa gang est sorti beaucoup je pense qu'il a eu le plus gros nombre de votes pour un deuxième mandat mais quelqu'un qui n'a pas été élu en plus c'est vraiment les démocrates qui sont sortis aller voter c'est ça et puis mettre un raton laveur démocrate puis le monde c'est aller voter pour le raton laveur Joe Biden sans s'acte elle-même c'est juste pour qu'il soit une femme c'est vrai mais en même temps les américains ne sont pas prêts pour une femme c'est ça qu'on se rend compte c'est parce que Joe Biden il est vraiment sur le bord de mourir puis Kamala Harris c'est comme un peu son c'est sa force aussi je ne sais pas à quel point on n'est pas prêts pour une femme parce que les gens qui ont voté pour Biden sont conscients que c'est sûrement elle qui va terminer le mandat c'est ça ça va être sa désidente Kamala Harris attendre qu'un vieux meure pour prendre la place la force de beaucoup de femmes ça serait plus ça imagine la première femme présidente américaine n'est pas élue semi-élue mais c'est une vice-présidente qui prend la place parce que l'autre vieux est mort vraiment pas je sais pas mais t'as mis en médecine juste parce que tu fites le profil culturel t'as pas la note mais t'es comme ah ben là t'es là en même temps les seuls temps qu'on a parlé de Mike Penn c'est quand il y a eu une mouche dans ses cheveux pendant un débat c'est vrai c'est clair que oui ça ça avait été tout un sujet d'actualité d'ailleurs je voulais demander la question Camille, Vanessa Colin, Pascal s'il y avait une espèce de duo comme à la place de Joe Biden Kamala Harris on aurait un Bernie Sanders Alexandre Ocasio-Cortez qu'est-ce que vous auriez choisi entre ces deux duos là disons qui auriez-vous préféré voir à la tête du pays moi je serais allé clairement Bernie Sanders pis A aussi mais c'est sûr que ça aurait pas marché pour tout juste les démocrates les auraient jamais laissé aller parce qu'ils sont vraiment vraiment check-in ils sont trop à gauche ils sont trop loin la colère des gens qui voulaient vraiment pas que 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 Trump rentre t'aurais fait en sorte que Bernie aurait rentré pareil je pense que pas de tête mais je pense qu'il y a du monde qui aurait eu peur pour vrai ils sont pas assez modérés on dirait que t'es chez vous pis je te dis tu peux voter soit pour Hillary ou Joe Biden je te donne le choix tu votes pour qui moi ça ouais honnêtement je sais pas y'a aucun des deux qui me turn on pas en tout mais on va dire que t'as pas le choix c'est ça les élections Hillary ou Joe probablement Hillary quoi que je suis pas assez renseigné sur les deux mais moi aussi je voterais pour Hillary aussi pis les filles vous autres probablement ça aussi c'est dur à dire parce que c'est deux personnes de métier qui ont été dans la politique américaine longtemps qui ont des parcours qui qui sont pas mal au même niveau j'aurais peut-être dit Hillary pour plus par rapport à l'âge aussi j'ai absolument rien contre Biden mais tu sais on voit la vitalité c'est juste que tout le monde aurait voté pour Hillary Joe est arrivé tu fais comme il est plus mal qu'Hillary mais il a gagné fait qu'il a gagné pourquoi voter pour Trump fait que t'aurais pu mettre t'aurais pu mettre de l'autre bord Bernie Sanders si tu vas-tu pour Bernie Sanders oui non mais il y a aussi il y a aussi vraiment que c'était pas une femme pis ça fait une différence parce que les partisans de Trump encore cette année il y avait encore des t-shirts genre lock her up pis ils ont pas décroché des Hillary Clinton pis ça fait 4 ans genre donc il y a vraiment un aspect misogyne là-dedans clairement là parce que Biden n'a pas été attaqué comme Hillary a été attaqué zéro ouais parce qu'il y a un pénis fait que dans ce temps-là t'es comme une meilleure personne mon vidéo préférée de l'année c'est toutes les fois où Joe Biden sentait les cheveux des gens la vidéo où il présente sa petite fille comme son fils décédé il y a comme un il parle de sa petite fille pis il se met à parler de son fils décédé à la place pis je vous présente mon fils c'était Hunter qui est mort en tout cas il y a eu comme un bug pis ils ont dit qu'il était bien fatigué ok c'était un moment c'était un moment de faiblesse mentale oui oui tout à fait c'est inquiétant ça oh oui mais c'est sûr que tu sais n'importe qui de normal dans une campagne électorale comme ça c'est beaucoup d'énergie là mais il était vraiment écoute il était plus là le moment le plus inquiétant c'est quand il a fait son jogging pour se rendre au micro c'est comme si c'est comme quelqu'un qui a le genou cassé pis qui sautait pour montrer que c'est correct mais on sait que c'est pas correct pourquoi tu sautais oh my god il t'arrête de nous dire je vais crever bientôt c'est mon petit jogging c'est mon dernier ben d'ailleurs il s'est pété le pied pas longtemps après en courant après son chien les gens de QAnon sont convaincus parce que là il y a une espèce de pied en plastique les gens de QAnon sont convaincus que c'est parce qu'il a été arrêté pis il est en arrêt à domicile avec un bracelet à la cheville pis que ça c'est juste un truc pour cacher son bracelet à la cheville parce qu'Hillary Clinton elle s'est déjà cassé le pied une fois aussi fait que c'est un lien inévitable c'est vraiment le fun à suivre ça peut pas être juste que les gens qui font de la politique ont des faiblesses aux chevilles ça peut pas juste être non c'est ça ça peut pas je sais pas tout est super compliqué pendant qu'on est là-dedans on va y aller avec le troisième sujet on va faire un chunk de l'élection américaine novembre 2020 Joe Biden devient officiellement le 46e président américain est-ce que vous avez suivi de proche de loin l'élection américaine est-ce que officiellement c'est plus comme ça s'en vient il me semble que Trump est encore j'en sais moi dans deux jours ça va être officiel c'est toujours pas encore officiel à la chambre des élus ça fait trois jours ils ont été officiellement donc c'est déjà passé non c'est lundi là je pense qu'ils vont vraiment officialiser officialiser en tout cas les grands électeurs ont placé leur vote tout c'est fait ça c'est ça c'est les grands électeurs qui devaient reconfirmer en décembre l'élection et l'élection et la victoire de monsieur Biden et ça s'est fait il y a pour vrai comme 4-5 jours ça fait pas longtemps ça a été quand même long entre le moment où ça a été annoncé la première fois jusqu'au moment où ça a été officialisé mais ça c'est une procédure normale c'est à chaque élection américaine il y a un reconfirment qui se fait en décembre ça s'est fait il y a quelques jours donc là officiellement il devient le 46e président américain mais c'est la première fois qu'on a un ancien président qui soit aussi rebuté tenace il veut pas s'en aller ou en fait du moins il sait qu'il s'en va mais son message est différent présentement au sein de ses électeurs pourquoi il fait ça on a plusieurs pistes de on a plusieurs pistes qui voudraient dire que peut-être il est présentement en train de préparer son départ il s'en va vers vers une autre il veut faire Trump TV il y a des gens qui pensent qu'il veut lancer un channel un channel un chaîne de télé il y a plein de monde qui le suivraient pour lui dans son discours Fox News s'est rendu de la marde aussi il a besoin de quelque chose d'autre exact il est en train de préparer le terrain pour sa chaîne de télé c'est ça et préparer le terrain pour la campagne 2024 il en a parlé un peu il pense revenir en 2024 en tout cas il a laissé planer ça mais encore là il dit plein bien des affaires peut-être qu'il veut aussi préparer sa descendance à peut-être se préparer pour la présidence ouais parce qu'il a un fils Chuck comment il s'appelle est-ce Eric Eric Trump qui monte dans le parti républicain puis qui a l'air encore plus mangeable que son père c'est dur à battre mais il a l'air encore peu il a sa fille il a sa fille qui est plus modérée qui aussi pourrait être pourrait être une candidate en tout cas bref il prépare sa descendance il y a aussi le fait qu'il parle de ça mais c'est il est en train de préparer le terrain pour les éventuelles procédures judiciaires qui pourraient s'abattre contre lui quand il va sortir de la présidence parce qu'il est en train d'essayer de faire une absolution il veut vraiment détacher ses enfants de toute poursuite judiciaire qui pourrait s'abattre sur eux quand il va quitter il y a énormément de choses qu'il est en train de préparer pour s'en aller il dit que ça ne va pas sur lui-même il peut-tu comme se faire un pardon à lui-même avant de partir c'est ce qu'il veut faire il voudrait faire ça il est en train de le regarder présentement ça probablement pour justement son affaire avec le président ukrainien il ne voudrait pas que ça se retourne contre lui quand il va quitter la présidence et là il est en train de checker pour un pardon rétro réo réo rétro rétrospectif comme s'il le gardait dans sa petite poche puis il peut l'utiliser plus tard ouais son get out of free comme au Monopoly ouais ouais fait qu'il est en train de regarder pour ça avec Rudy Rudy Giuliani aussi son avocat personnel il veut essayer de le détacher de tout ça ça aussi Chuck c'est un événement de 2020 Rudy avec sa teinture qui est cool dans la face c'était quand même un beau moment son beau speech York dans le film avec Borat oui ah oui j'ai hâte de voir cette scène là j'ai hâte de voir ça vaut la peine c'est vraiment bien c'est juste comme plein de films de Sacha Baron Cohen il y a plein de scènes pour comme mettre en lien les stunts puis ça c'est tout le temps un peu chiant selon moi mais les stunts en tant que tel sont vraiment vraiment quelque chose c'est comme s'il avait tout le temps il voulait mettre une trame narrative dans ses stunts je trouve que c'est pas nécessaire mais moi j'aime mieux ça qu'un jackass qui fait comme ok là on est là puis on va se puncher les couilles ses cuisses je trouve qu'il y a un changement de ton tout le temps entre entre les stunts puis les bouts narratifs mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un détachement très grand qui se fait imagine qu'il y avait une histoire d'amour en arrière des jackass genre comme je suis en amour avec cette fille là je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour la coquérir puis elle fait comme je veux que tu tac les testicules sur la cuisse plac 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 qu'est-ce que j'ai fait en amour puis lui il faut avoir une demi merde puis tu sais tu es comme wow il y a un meaning il y a une force ça justifie tout ce qu'ils font ça justifie exactement Colin ça justifie ouais le combat avec Butterfield comme un croisement entre décadence puis une comédie romantique oui c'est excellent est-ce que vous êtes soulagé que Joe Biden soit rentré c'est dur de dire le contraire parce qu'à quel point notre vie était si différente oui de façon égocentrique moi j'ai pas senti beaucoup la vague dans ta bulle personnelle c'est ça c'est quoi moi je trouve que ça va très loin parce que j'en ai parlé un petit peu au petit bonheur mais tu sais je fais de la télé communautaire puis on reçoit des menaces de mort parce que tu sais les fake news puis les médias poubelles ça s'est rendu tellement profondément ancré dans toutes les bien tous les suiveux de QAnon au Québec qui font plus le lien entre ce qui se passe aux États-Unis puis ici ou qui le font trop le lien justement ça nous affecte pas mal plus ce qu'on pense ce qui se passe aux États-Unis parce que ça affecte du monde qui sont déjà fragiles qui eux peuvent nous affecter en tout cas moi j'ai vu le lien je sais pas pour vous autres mais moi il y a une portée dans ma vie directement avec les États-Unis moi j'ai de la famille aussi aux States ça fait que c'est sûr que ça me touche directement de les voir évoluer ils sont dans quelle partie de l'histoire en Californie c'est déjà moins pire les autres sont bleu foncé bleu 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 mais quand même ça a des répercussions quand même sur le pays entier dans ce cas là tout à fait j'ai eu des je me suis rendu compte que vraiment il y a quelque chose de fascinant qui s'est passé mais ça je l'ai raconté au petit bonheur mais je veux juste le répéter parce que c'est quand même incroyable parce que ça vient refléter un phénomène je me rends compte la localisation d'où est-ce que t'es va t'influencer énormément plus que les réseaux sociaux jusqu'à un certain point parce que l'impact social que t'as avec les gens autour de toi l'influence qu'ils vont te donner en tant qu'humain va te changer va te changer des fois et va changer tes valeurs des fois les plus profondes il y a une amie à ma mère très progressiste qui est allée s'installer dans une petite partie du Mexique qui est installée qui est disons on va dire prise d'assaut par une population américaine aisée qui sont très très rouges très rouges foncées très pro-Trump très pro-Trump conspiration 5G Bill Gates vaccin tout ça donc très là dans la eux autres c'est comme ça qu'ils s'informent c'est comme ça qu'ils pensent c'est comme ça qu'ils conçoivent les nouvelles et qu'ils perçoivent les nouvelles et elle a changé du jour au lendemain vraiment ses perspectives son mari qui a une influence sur elle l'a fait changer puis là elle s'est mise à penser qu'on est tous évidemment contrôlés on va se faire contrôler par un vaccin le 5G nous contrôle Bill Gates tout ça et ma mère qui parle justement à sa meilleure amie qui est progressiste féministe vraiment mais vraiment dans ses valeurs profondes féministes était ma mère était comme complètement pas capable d'y parler parce que c'est comme si son amie avait changé carrément devant elle et c'est vraiment depuis qu'elle s'est installée dans ce petit territoire qu'elle a changé d'opinion puis son mari qui l'a influencé là-dedans ça m'a un peu c'est fou à quel point l'humain peut changer juste par rapport à où est-ce qu'il est situé mais comme Colin me dit souvent en fait on est vraiment influencé par les problématiques de notre milieu aussi tu sais ouais j'ai dit ça moi tout le temps ça quoi non mais ça explique pourquoi on vote tout différent peu importe on est où dans le pays puis un peu partout parce que tu sais c'est pas les mêmes situations en Alberta c'est clair ils vont voter conservateurs parce que c'est des valeurs économiques ils veulent exploiter nous autres moi j'habite à Schlagas Maisonneuve les problématiques c'est l'itinérance c'est la pauvreté les écartes les riches et les pauvres fait que si je suis conscient des problématiques de ce qui se passe dans mon milieu je vais voter en conséquence de ça aussi tu sais si par exemple le gouvernement dit on va mettre de l'argent pour rénover le métro de Montréal ben le monde de Baie-Comeau c'est en tabarnacle tu sais oui tout à fait c'est solide fait que tu sais ils voteront pas c'est pour ça que la CAQ rentre partout ils ont jamais promis de métro tu sais non ils rentrent tous sauf à Montréal oui oui ils ont promis un troisième lien fait que le monde de Québec capote parce que c'est à eux tu sais oui tout à fait c'est exactement ça je me rends compte mais c'est ça c'est de voir juste quelqu'un se déplacer d'une région qui est partie de Saint-Adèle au Québec très progressiste très orange très ça c'est fou même pas aux Etats-Unis même pas aux Etats-Unis ah non c'est vrai ok mais tu sais nous autres c'est aussi le milieu avec qui on entoure parce que nous on est dans un milieu quand même artistique avec des gens qui ont des points de vue qui ont des styles de vie vraiment différents on est comme dans une bulle vraiment clairement on est pas dans une bulle similaire à nos amis ou à du monde qui habite puis eux ils ont aussi des bulles différentes mais on est comme une bulle weird de genre ok on est tous rendus là ou on est tous on n'est pas rendus là mais on a toute cette pensée là après ça nous autres on l'applique quand on vote puis c'est tout ça qu'il y a dans notre feed Facebook tu sais du monde qui trouve que Manal Drissi kick des culs mais mon cousin en Beauce je pense pas puis on est super surpris quand on est en contact avec du monde qui ont des études vraiment différentes parce que ça arrive jamais tellement on en Beauce on est comme Mathieu Bocoté torche bien plus que Manal puis là on est comme mais là qu'est-ce que tu as c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on est rarement en contact avec du monde qui pense différemment fait que dès que ça arrive on est comme il y a un clash il faut juste en plus trouver nous en fait avec l'humour ce qu'on est chanceux c'est qu'il faut trouver un moyen d'humoristiquement leur faire à croire qu'ils ont tort puis moi c'est ça mon trip c'est d'aller voir du monde qui sont complètement différents puis juste faire et réussir à les brainwasher pour faire je suis vraiment réussir à les brainwasher mais genre de faire comme il y a raison mais pas qu'ils se donnent tort à eux qu'ils fassent juste il y a raison ce qu'on a appris aujourd'hui durant le recap c'est que les humoristes adorent les jeux de manipulation donc c'est juste brainwasher le monde c'est juste faire l'humour c'est faire payer pour parler puis brainwasher le monde c'est ça que ça sert c'est brainwasher le monde mais l'humour c'est ça c'est genre je t'amène là je te fais croire ça puis je te fais en personne ou te faire rire mais c'est vraiment juste la manipulation c'est vraiment niaiseux tout à fait c'est niaiseux c'est pas niaiseux parce que c'est pas tout le monde qu'à le faire on va y aller avec le prochain sujet je les écoute mais je vais aux toilettes mais j'ai mes écouteurs c'est correct c'est correct pas de problème janvier 2020 encore le prince Harry et Meghan Markle quittent la famille royale pour s'installer au Canada puis à Los Angeles donc est-ce que ça vous a fait on a souvent parlé de la monarchie on a souvent parlé de du commonwealth de la reine puis est-ce que ça nous atteint puis oui non peut-être moi je suis un gros fan de la monarchie à l'époque où ils t'enrichaient des têtes ça c'est une belle époque c'est un peu plus fad je trouve qu'ils n'ont pas comme ils n'ont pas vraiment parce que quand tu ne tranches pas des têtes tu ne règles pas vraiment le problème on s'entend là c'est pas que tu ne règles pas le problème mais au moins il y avait des projets puis ça mais là c'est comme ils ne servent à rien c'est comme on est cute on a un sang royal puis après ça on a des bodyguards puis on se promène ok cool on dirait que ça n'a plus de sens ça n'a plus de sens c'est quoi du sang royal c'est juste une famille comme un autre pourquoi vous avez tout le cash on se sent bien plus qu'on se sent bien que d'autres familles ça fait des bonnes séries The Crown l'avez-vous écouté c'est une série historique c'est le fun mais c'est dans l'histoire genre Game of Thrones c'est ça c'est le français mais pourquoi c'est plus d'actualité on arrête ça la monarchie what the fuck ben Camille je pense même qu'ils n'ont pas de sang royal ils ont juste du sang d'êtres humains comme tout le monde oui c'est ça non mais tu sais il y en a qui a vraiment c'est de la descendance mais eux à un moment donné il y a eu un twist tu sais c'est pas ils ont pas le vrai nom de famille qu'ils devraient avoir c'est pas les c'est un subterfuge c'est un subterfuge oui ça part de nulle part ça se justifie même pas avec la justification de marde de se donner par Dieu il y a 2000 ans c'est ça c'est ça c'est quand même c'est le plus gros mensonge je me rappelle plus comment il s'appelle Secret Victoria's Secret les Windsor's c'est ça c'est fâche en tout cas moi la monarchie ça me fâche on change de sujet c'est plus que Donald Trump t'en fais je trouve ça c'est un jeu j'avoue moi tu peux pogner les mères la même j'avoue faire ça puis j'ai envie de gunner du monde même au Canada ça nous coûte la famille royale nous coûte de l'argent chaque année par Canadien c'est vraiment fâche ça peut l'avoir beaucoup mais c'est genre 1,60 par Canadien annuellement pour soutenir la famille royale c'est quand même énorme parce que j'imagine que tout le Commonwealth paye tout ça c'est une société fucked up l'Australie la Nouvelle-Zélande l'Écosse c'est dégueulasse Camille elle comprend vraiment pourquoi ils sont encore là non mais attends Chuck ta question c'était-tu aussi sur comment on avait trouvé ça qui se retire la famille royale il décide de ne plus être dans la suite et d'être nommé prince Harry de ne plus être le prince royal être nommé le prince royal il ne veut plus faire partie de cette lignée-là et il se détache de la famille comme ça je trouve ça super intéressant mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup axé sur le pourquoi puis on trouve que c'est pas important c'était vraiment plus une affaire de nous personnellement dans notre vie on trouve que c'est trop difficile à vivre la pression des paparadis c'était pas du tout un statement sur la famille royale puis ça ça aurait été super intéressant que ça le soit tout à fait mais ouais c'était plus pour les autres ça a peut-être été étouffé par exemple ils ont peut-être été payés pour me le dire excuse-moi ce que je t'ai dit Camille j'ai dit il aurait dû avoir mon discours ça aurait été vraiment intéressant ça aurait été vraiment nice il a juste allé cuire des cerises en Californie puis ils ont trouvé la raison puis c'est de la titre pas niaiseux non mais c'est vrai il y a quelque chose de super absurde juste faire d'abandonner ça mais d'avoir une vie quand même de millionnaire ailleurs dans le monde avec des gardes du corps t'es juste qu'est-ce que c'est la même affaire ça me fait tellement penser à la série Succession présentement que j'écoute qui est excellente c'est super beau c'est vraiment beau c'est sur HBO en fait c'est une série avec l'histoire d'un conglomérat médiatique d'une famille qui contrôle un conglomérat médiatique et qu'il y a le père Logan Roy c'est-tu Logan ? Logan Roy a trois enfants et la série tourne autour du fait que le père est mourant ou en fait il est vieillissant et il veut éventuellement léguer son conglomérat médiatique à un de ses enfants et c'est une série tellement bien écrite parce que tout le monde est très dramatique mais personne est vraiment sérieux dans ce qu'il dit il y a beaucoup de retournements et c'est d'un bijou si t'as écouté de Big Short t'as aimé de Big Short ou Vice c'est dans le même ton c'est très sarcastique très noir très dark mais c'est une comédie et en tout cas ça se prend super bien c'est super bon et ce que la série m'a montré c'est que même si tu veux essayer de te détacher de ta famille tu veux pas nécessairement perdre tous les avantages que ta famille t'offre c'est-à-dire l'argent l'espèce de sécurité constante que t'as le fait que ton père est milliardaire t'es milliardaire moi ce que je pense c'est que le prince Harry oui il se détache de la famille mais pas complètement lui il va quand même profiter de l'argent il va profiter du fait qu'il est aisé à la sache le détachement est quand même gros parce que je sais qu'ils ont même remboursé les rénaux qui ont dû être faits sur la maison qu'ils vivaient avant au Royaume-Uni c'était une affaire de genre 6 millions puis ça il a fallu qu'ils les remboursent pour la prochaine famille qu'ils vont vivre dedans il y a de l'air d'avoir eu une grosse coupure en même temps sûrement je veux pas prendre leur défense mais j'ai l'impression qu'eux ils veulent vraiment se libérer de ça puis que tu sais d'avoir des gardes du corps c'est un peu comme une obligation parce qu'ils sont trop connus je pense pas qu'ils ont envie d'avoir ce style de vie là nécessairement mais que tu peux plus revenir en arrière un coup que t'es connu comme ça mondialement je sais pas à quel point tu peux dire ok moi je m'en vais dans le bois non mais si on t'allait s'installer à Los Angeles j'imagine que c'est pour plus Megan qui elle est actrice donc elle veut continuer à travailler ils ont une compagnie de production en fait ils ont signé quelque chose avec Netflix ils sont partis d'une compagnie de prod pour des documentaires je sais pas ça se peut écoute ben bravo bravo good job Megan ouais good job good job on va aller avec le prochain sujet ok avril 2020 un petit peu plus rough celle-là avril 2020 à Beyrouth il s'est passé quelque chose une détonation de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium entraîne une explosion massive dans le port de Beyrouth tuant sur son passage 190 personnes une immense explosion nucléaire en avril c'était arrivé plus tard que ça avril 2020 c'est arrivé et ça tout le monde a vu cette explosion-là ça a fait à tout le monde immense explosion faut-tu prendre un point de vue est-ce qu'on trouve c'était une bonne chose ou pas parce qu'elle est-ce qu'elle pour ou contre l'explosion ou contre l'explosion oh my god on dirait que là je me demande comment en parler en fait est-ce que je suis pour ou contre est-ce que je vais parler des normes de sécurité des trucs parce que moi je suis contre t'es contre je suis contre je suis contre je pense qu'il y a Claude Legault qui a fait une annonce de la SSQ à ce sujet-là oui effectivement je ne tombe pas en bas d'une échelle je pense que c'était ça ça fait une explosion sinon ils disaient de mettre le casque mais oui exact c'est ça mais quand un casque écoute même les explosions de nitrate de je ne sais pas quoi je n'ai pas de problème avec ça pas de problème d'amonium mais ils viennent d'avoir des arrestations dans ce dossier-là non des ministres il y en a une couple qui ont été arrêtés par négligence par négligence tout à fait il était au courant qu'il y avait tout ce stock-là au port c'est drôle parce que oh excusez vas-y j'ai reçu un gars sur mon podcast que sa famille était là-bas et qu'on en a jasé justement et c'était super intéressant bref c'est juste ça je me dis ça a tellement explosé fort que j'ai reçu un gars il y a un gars qui a revolé jusqu'à chez nous écoute I wish mais c'est pour les gens qui voudraient l'écouter comment on peut retrouver cet épisode-là c'est l'épisode avec Sam je me rappelle plus c'est quel numéro d'épisode je peux vous retrouver ça si ça m'intéresserait je trouve ça cool première date sur tous les services de podcast sa famille était correcte sa famille était correcte parce qu'il n'était pas proche de l'explosion mais ils ont comme perdu leur business puis en tout cas plein d'affaires c'est vraiment terrible c'est des milliards et des milliards de dommages c'est l'enfer mon business de dynamite est à l'eau complètement exactement c'est tellement décembre mon business d'importation de nitrate d'ammonium est complètement ruillé c'est l'épisode 7 17 non 7 épisode 7 c'est tellement chien quand tu perds tout t'ablais juste de feu d'artifice j'ai toujours oublié ma croustade aux pommes dans le four si c'était plus bon j'avoue que c'est un problème comparable à ce qu'ils ont vécu là-bas j'avais c'est ça de te trouver incomparable dans ma vie t'as-tu pris les restes de ta croustade pour faire une sculpture commémorative Pascal? non j'ai inventé ça ma croustade était très bonne j'ai inventé franchement en plus tu vis dans le mensonge crée des malheurs pour essayer de faire pitié c'est tout ce que je fais là on te reconnait Pascal yes honte à toi oh non oh non on va y aller avec le prochain sujet attendez il est juste ici le phénomène le film Parasite rafle tous les Oscars en nomination et gagne meilleur film ça a été un film phénomène que tout le monde en décembre 2019 en novembre 2019 janvier 2020 février 2020 a posé tout le monde t'as-tu vu Parasite? t'as-tu vu Parasite? t'as-tu vu Parasite? c'est tellement bon je fais partie d'une de ces personnes-là est-ce que est-ce que vous êtes étonné? est-ce que vous n'êtes pas content? y'a-t-il un autre film qui était supposé gagner? est-ce que moi j'ai trouvé ça vraiment super bon pis pas si surprenant dans le sens où c'est comme vraiment vraiment bon mais super escarisable aussi t'sais c'est pas trop weird c'est pas c'est excellent pis hyper accessible en même temps c'est qu'il y a tellement d'affaires dans ce film-là t'sais y'a beaucoup de comédie y'a du suspense de l'action de la violence y'a un thriller y'a une histoire super fluide quand même entre toutes exact tout le ton marche tellement bien c'est une espèce de balance parfaite de plein d'émotions qui se succèdent pis des fois des émotions qui viennent vraiment qui se cognent une à l'autre mais c'est tellement bien rendu que ça passe on l'écoute pis on est comme pris dans l'histoire c'est ça c'est juste un bon film c'est juste un excellent film pour les gens qui l'auraient pas vue c'est quoi l'histoire déjà pour vrai je vais pas raconter est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à raconter l'histoire de Paris pas Pascal en ce que je pense pas Pascal il s'en va pas Pascal il s'en va c'est une famille c'est coréenne c'est ça c'est en Corée du Sud je crois que oui c'est ça c'est une famille sud-coréenne assez pauvre qui font plein de petites jobbines on the side pour réussir à arriver pis à un moment donné je sais plus comment ils sont en contact avec cette famille-là mais genre il y a la soeur dans la famille qui commence à donner des cours de musique à une famille de riches pis éventuellement toute la famille pauvre réussit à s'intégrer dans la famille de riches en faisant semblant qu'ils se connaissent pas genre la mère devient femme de ménage le frère il a un autre job le père devient chauffeur pis éventuellement ils prennent la famille mais c'est comme super bien fait ça vaut vraiment la peine est-ce qu'il y a du ASMR de mangeage de nouilles parce que sinon malheureusement pour vrai c'est pas loin j'imagine il doit y avoir je pense que Bong Joon-ho a fait des shots très itchcockien de la mère aisée qui mange son bol de nouilles bon voilà mais je vais l'écouter d'abord c'est excellent mais oui effectivement ça commence par en fait c'est le fils qui fait des cours d'anglais à la fille riche qui après ça fait rentrer sa soeur en cours d'or pour le petit gars et ensuite le père qui devient le père pauvre qui devient chauffeur et après ça la mère qui devient la bonne ou la femme de ménage ou la femme de je sais pas comment nommer mais tu sais elle s'occupe de la maison en soi mais il rentre dans la vie justement de cette famille très aisée là et ça montre évidemment le parallèle entre les riches et les pauvres c'est une histoire qui est tellement passée à travers tous les pays parce que c'est une histoire qui est tellement commune c'est une histoire que tous les pays tous les gens de partout peuvent s'attacher à ça c'est une histoire d'une famille de bougons très inventif très intelligente qui rentre dans la famille dans l'histoire d'une famille riche et c'est excellent qui vient parasiter la vie des gens oui voilà tu viens de faire le lien avec le titre t'es bon Pascal bravo mais non c'est juste pour juste résister Pascal il aime vraiment ça les films où à un moment donné ils disent dans une réplique le titre du film t'es vraiment un parasite en regardant la caméra j'adore Forrest Gump il ne se plaide pas le nom du film il ne se plaide pas Forrest Gump oh my god il fait toutes les films de prénoms genre Mathilde puis oh mon dieu sauver le soldat Ryan la série de Tchernobyl toutes les choses Tchernobyl souvent Tchernobyl j'adore Tchernobyl souvent c'était vraiment bon Tchernobyl c'était l'année dernière qu'il s'est sorti de Tchernobyl je ne sais pas Colin c'était bon on ne peut pas en parler alors non on ne peut pas en parler c'est vrai c'est en 2019 on va y faire en passer nous autres non c'est ça la COVID aussi c'était 99 oui c'était 99 c'était 19 c'est vrai que c'est 2019 c'était de 20 ans on a décidé qu'on n'en parlait pas non plus non c'est vrai c'est parce que c'est 2019 on va y aller avec un dernier sujet avant la fin de la première partie et ça va être un sujet vraiment vraiment joyeux en avril 2020 il y a les frelons meurtriers qui sont débarqués en Amérique du Nord on n'entend plus beaucoup parler non c'est vrai c'est vrai on a vu une nouvelle récente en octobre où est-ce qu'on a vu une équipe aux États-Unis contrôler un nid de frelons meurtriers et ils étaient habillés en M. Michelin c'était magnifique à voir ils étaient padés on dirait dans un souk gonflés à l'air pour pas justement se faire piquer puis ils sont allés neutraliser dans le fond ce nid-là mais c'est une menace réelle semble-t-il parce que ces frelons-là peuvent tuer des ruches au complet d'abeilles nord-américaines qui évidemment sont immensément importantes ne serait-ce que pour la nourriture qu'on mange sont comme responsables de comme 50% de notre assiette quotidiennement qui sont déjà menacés qui sont déjà menacés à la base donc d'avoir des frelons-meurtriers qui débarquent d'Asie c'est pas la meilleure nouvelle au monde puis là il y avait du monde qui disait ouais mais qu'est-ce qu'ils mangent en Japon ou est-ce que les frelons-meurtriers ils viennent je veux dire tu sais il y a-tu des abeilles là-bas aussi qui font la nourriture absolument mais les abeilles là-bas sont déjà on va dire comme cuties sont déjà habituées en fait d'avoir des frelons-meurtriers dans leur ruche et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là c'est que les abeilles ils se mettent en gang ok ils entourent le frelon-meurtrier ok et ils forment de la chaleur ce qui va faire en sorte que le frelon va fondre ok ils vont créer en fait une espèce de comme glu qui va aller sur le frelon que ça va le faire fondre ils vont tuer le frelon comme ça c'est fascinant les abeilles et ici bien évidemment les abeilles nord-américaines ne sont pas habituées d'avoir des frelons-meurtriers donc elles se font arracher à la tête comme des cannibales par les frelons-meurtriers et les frelons-meurtriers eux autres ils ramènent la nourriture et vont évidemment nourrir la reine et les bébés et essayer de comme faire grandir leur ruche puis de faire d'autres ruches comme des parasites comme des parasites ah c'est ça je comprends wow mais c'est fascinant en tout cas j'espère que cette nouvelle-là va revenir en 2021 juste ne serait-ce que pour voir si on continue à garder un oeil sur ces frelons-là parce que c'est une réelle menace pour pour notre survie eh oui tu sais vraiment mais non moi je suis pauvre en fait t'es pauvre pourquoi t'es pauvre les frelons-meurtriers Pascal ? ouais développe les murder hornets j'aime pas les abeilles quand j'étais jeune j'ai joué au soccer puis on a perdu contre les abeilles en finale fait que depuis je suis vraiment d'accord que toutes les abeilles m'aident donc je veux coacher une équipe qui s'appelle les frelons-meurtriers de Rouen est-ce que ça serait une bonne équipe d'un bon bon équipe et on va juste se phonger contre des équipes qui s'appellent les abeilles c'est juste ça le but cet été j'ai eu un nid de guerre puis moi près d'ici au chalet puis on a essayé de l'enlever nous-mêmes parce que c'était vraiment le fun ben non wow mon père il me semble quand j'étais petit il a fait ça souvent mais comme avec des espèces de produits puis il se faisait piquer mais moi il était dans l'arbre super loin fait qu'il était en hauteur fait qu'on pouvait pas l'atteindre fait que j'avais comme un truc pour couper les branches fait que là ben non ah shit mon père était là il a coupé la branche le nid est tombé tout allait super bien en fait ben bien il s'est fait piquer une fois sur la main mais tout s'est bien passé on rentre en dedans ça va bien mais il continue à avoir des guibes qui sont là fait que la fin de semaine après Charles Deschamps est venu fait que là on s'est mis à acheter des chadrons d'eau bouillante sur le gros nid en bas pourquoi t'as pas acheté un spray ça existe c'est tellement plus le fun de la main est-ce que vous vous êtes fait piquer quand vous avez shooté de l'eau bouillante sur le nid non non on était vraiment rapide on les prenait de plein d'endroits différents ils ne voyaient pas venir on avait trois accès puis là à un moment donné on recommençait à faire le nid après une autre branche à côté puis là quand j'ai vu ça j'ai fait il faut que j'aille couper la branche et j'ai tellement été malhabile je me suis prié j'arrive pour couper la branche je sais pas ce qui est arrivé il y en a une qui était prête et tu sais je l'ai vu arriver comme ça dans ma face et elle m'a juste tapé dans le front elle m'a juste donné un coup elle m'a pas piqué un navire rouge oh oui un solide elle m'a fait un truc et j'ai jeté mon bâton puis je suis rentré en train d'un courant ah puis il y avait une branche une branche en attaque en attaque tu as une gagne qui t'a headbutt comme front elle m'a juste 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 puis je l'ai vu arriver tu sais j'ai fait mais elle a juste poncé de la tête c'était magnifique pour vrai c'était Darth Vader Darth Vader wow je vais prendre une photo sur ce moment là j'ai pas le choix wow Darth Vader excellent je pense que sur ce jeu de mots on peut terminer la première partie du recap merci beaucoup merci Vanessa pour ce jeu de mots ça fait même pas plaisir je fais honte merci beaucoup Pascal merci beaucoup Camille merci et merci beaucoup Colin et merci Chuck et c'était le petit bonheur e-recap première partie on se rejoint demain le 31 pour la deuxième partie bye bye parce que vous avez pour la deuxième partie et c'est une petite partie la deuxième partie c'est une petite partie c'est une petite partie et c'est une petite partie